Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour ces prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est un mois intéressant parce qu'on va rentrer dans cette nouvelle année et en même temps dans ce nouveau mois avec des rétrogradations de planètes et notamment les rétrogradations de Mercure et de Mars. C'est un mois qui est également important parce qu'avec un soleil en Capricorne, certains d'entre vous entament une nouvelle année solaire, donc une révolution solaire, c'est très important. Mercure va rétrograder dans votre signe, ça aussi c'est très important. Ce mois globalement vous allez briller, vous allez vous montrer, vous allez prendre confiance en vous. Donc c'est vrai qu'il a été question pour vous de choses que vous n'avez pas pu contrôler sur les dernières semaines, peut-être qu'il y a eu un certain isolement, mais ce mois globalement, les trois premières semaines du mois jusqu'au 20, vous vous montrez, vous brillez, vous vous affirmez et vous avez beaucoup plus confiance en vous. Mercure étant rétrograde jusqu'au 18 janvier dans votre signe, c'est un mois pendant lequel, jusqu'au 18 au moins, vous pourrez vivre des situations d'incompréhension, des difficultés de communication en général, dans tous les domaines, enfin tous les domaines de votre vie peuvent être touchés, ça peut être du professionnel, du personnel. Globalement vous pouvez avoir cette impression que vous vous exprimez mal, que vous n'arrivez pas à contrôler les échanges, les communications en général. De toute façon pendant les Mercure rétrogrades, il est surtout recommandé de revoir peut-être d'anciens échanges, d'anciennes communications, de surtout pas aller de l'avant sur des signatures, des engagements et des communications qui sont importantes. Finalisez ce que vous avez entamé en décembre, mais n'allez pas de l'avant ou ne signez pas des choses très importantes ou bien consultez un ou une astrologue. A partir du 18 janvier, les énergies vont reprendre, donc vous vivrez déjà moins de difficultés dans vos communications, moins de malentendus et vous serez beaucoup plus en contrôle des situations. Vous pouvez aussi avoir cette impression que vous n'arrivez pas à correctement penser, à communiquer, échanger, donc même dans votre pensée, ça peut être un petit peu le flou et l'esprit peut ne pas être clair également jusqu'au 18 janvier, mais après ça s'améliore. Le 6 janvier, nous avons une pleine lune, c'est une pleine lune qui a lieu en face de vous, dans le signe du cancer. Cette pleine lune du 6 janvier, elle va mettre l'accent sur le couple, le rapport à l'autre et le partenaire. Il peut être question d'une situation qui s'arrête pour vous dans ce domaine-là. Les procès, les associations, toute forme de relation à deux, de partenariat peuvent aussi être touchés. Attention au côté émotionnel, au chantage émotionnel, aux caprices au moment de cette pleine lune du 6 janvier, à ce côté trop émotionnel. Ce n'est pas votre habitude, mais comme c'est en lien avec l'autre, ça peut vous concerner. Et il y a peut-être un tiraillement au niveau du couple. Donc attention à cette pleine lune-là, il peut être aussi question d'une forme de prise de conscience dans le rapport à l'autre. C'est une pleine lune qui peut aussi, pour certains, apporter des énergies positives et créatives au niveau amoureux. Donc ce n'est pas que négatif, il y a aussi des choses intéressantes ici. Le 12 janvier, Mars reprend sa course directe dans le signe du Gémeaux. J'ai fait une vidéo à part pour le transit de Mars en Gémeaux, c'est un transit qui est très important. Depuis le mois d'août, vous avez un combat que vous menez dans votre vie quotidienne, au niveau du travail quotidien, dans vos rapports avec vos collègues, avec vos subordonnés ou dans le domaine de la santé. Il y a quelque chose ici qui vous prend beaucoup d'énergie et qui, en plus, va vous occuper jusqu'au mois de mars 2023. Donc c'est vraiment un combat important. Cela dit, ça fait deux mois que vous avez dû, depuis la fin octobre, vous avez dû vous arrêter sur ce combat-là, où il a été question pour vous de ne pas réussir à agir sur ces combats-là, sur les domaines que j'ai cités. A partir du 12 janvier, vous reprenez le combat ici, au niveau du travail, de la vie quotidienne, des obligations au quotidien que vous avez, ou dans le domaine de la santé. Vous serez beaucoup plus en contrôle des situations dans ce combat-là. A partir du 12 janvier jusqu'au mois de mars 2023, vous reprenez le combat. Mais bon, ce combat-là, par moments, il vient avec de la fatigue, ça reste mars. Mais au moins, vous allez reprendre la main sur tout ça. Le 21 janvier, nous avons une nouvelle lune. Elle a lieu à 1 degré du signe du verso. C'est une nouvelle lune intéressante. Globalement, ce mois, vous serez plutôt chanceux, aidés et favorisés sur le plan de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Vénus transite ici en verso dès le début du mois. Donc, Vénus va venir vous aider sur vos finances, vos revenus et vos ressources. Vous avez vraiment une chance ici au niveau financier et même sur l'estime de vous-même ou de la confiance, la valeur que vous vous donnez. Avec la nouvelle lune du 21 janvier, il sera question en plus d'une nouvelle phase, d'un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous sur le plan revenus, ressources, argent personnel, ressources personnelles, possession personnelle. Ça peut être une nouvelle source de revenus, une nouvelle façon pour vous de gagner votre argent, une nouvelle gestion financière, un projet que vous pouvez entamer dans la foulée du 21 mai qui va aider vos finances. Ici, ce qui démarre dans la foulée du 21 sur les 15 jours à un mois qui suit le 21 janvier. Il y a aussi une énergie de chance, de possibilité d'abondance financière qui vient avec cette nouvelle lune. Ça va vous aider aussi d'une certaine façon sur le plan des communications, des échanges, peut-être des contrats vont se mettre en place dans la foulée du 21 et vous pourrez y aller sans problème parce que Mercure aura pris sa course. Et en plus, ça va aider Mars en gémeaux dans le sens où ça va en plus vous donner une énergie d'action et de courage dans votre travail, dans votre vie quotidienne. Cette nouvelle lune est une nouvelle lune qui est transformatrice et qui peut transformer vos finances et vos revenus de manière intéressante et positive et je vous le souhaite, les Capricornes et Ascendants Capricornes. Donc voilà pour ces prévisions générales. Janvier 2023, comme je le dis habituellement, écoutez en fonction de votre ascendance et ce qui se rapprochera le plus de ce que vous vivez. Ensuite, vous pouvez écouter en fonction de votre soleil. Mais l'étape d'après, ça sera l'étude du thème de naissance. Il n'y a rien en astrologie qui peut remplacer l'étude du thème de naissance. Donc si vous souhaitez, vous pouvez réserver avec moi. Sous la vidéo, je vous mets des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation avec moi ou un ou une autre astrologue. Mais vraiment, si vous avez des questions importantes, consultez. Ce ne sont pas des prévisions générales qui vont répondre à vos questions. Et ensuite, pour celles et ceux qui veulent apprendre d'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier, le 8 janvier. Vous avez aussi le programme et les modalités d'inscription sous la vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes, une très belle année 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous embrasse. Je vous remercie.